Pourquoi est-il si bon de consommer ? C'est à l'occasion de ce numéro qu'on organise cette soirée pour approfondir un peu le sujet sous un angle spécifique. Et en fait on s'est posé la question de la consommation ainsi parce qu'en fait on voit bien qu'avec toutes les injonctions qu'on peut recevoir à moins consommer, même si on les comprend et on sait pourquoi il faudrait ralentir et réduire notre consommation, et bien en fait ces injonctions ont quand même but sur certains obstacles plus ou moins rationnels. Et pour nous c'était clair que l'idée n'était pas non plus d'appeler à ne plus tout consommer, ça ne semble pas concevable en tout cas quand on est dans cette société aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il était si bon de consommer et quels sont ces liens que nous entretenons avec la consommation. Donc ce soir on réduit un peu l'éventail de toutes les questions qui traversent le numéro en se concentrant sur notre rapport à la liberté et est-ce qu'on est libre de consommer et est-ce qu'on est libre de ne pas consommer. Alors on n'est pas naïf, on sait que la société dans laquelle on vit s'appuie sur de nombreux ressorts pour nous inciter à consommer. Alors est-ce que nos choix de consommer tel objet, telle expérience se font librement et d'un autre côté, refuser de consommer ou diminuer la consommation, c'est aussi s'exclure de certains cercles, certains lieux. Est-ce que nous sommes libres de ne pas consommer ? Et avant de présenter nos invités qui vont nous aider à balayer tout ça, un double rappel qui balise un peu nos réflexions à travers tout ce numéro, c'est un rappel qui est dans nos deux premiers articles, le premier, les 30 glorieuses ou le bonheur pour la consommation, et le deuxième, sortir du consumérisme est devenu vital. Parce qu'en fait, dans le premier article sur les 30 glorieuses, on a Jean-Claude Domas, qui nous rappelle, un historien, qu'à la fin des années 40, on manquait de tout, et les choses devaient faire de l'usage. 30 ans plus tard, grâce à la baisse des prix et à la progression des revenus, tout avait changé, et le monde des choses paraissait illimité. Autant de biens nouveaux qui ont transformé tous les aspects du quotidien. La sociologie critique contemporaine décrivait un consommateur écrasé par le poids des choses. Or, l'accumulation de biens a plutôt été la condition de sa libération des contraintes et des routines. Et un peu plus loin, par ailleurs, le livre de poche, le transistor et la télévision ont mis à la portée de tous un univers de loisirs et de culture, jusqu'alors réservé à une minorité. Et dans l'article suivant, Bernard Perret, ingénieur et socio-économiste, nous rappelle que l'humanité, aujourd'hui, vit au-dessus de ses moyens. Le jour du dépassement de la Terre, date où l'humanité a consommé son crédit annuel de ressources naturelles, arrive de plus en plus tôt. Parler de transition écologique et de croissance d'air, c'est se payer de mots. Le découplage entre la croissance et la consommation des ressources non-revolables est beaucoup trop lent pour nous permettre d'éviter des ruptures radicales. Et ces ruptures impliqueront, n'en doutons pas, la fin de la société de consommation. Ces deux balises, en fait, elles me semblent importantes, parce que sans portée de jugement, on constate à la fois qu'on a une génération qui s'est jetée tout entière dans la société de consommation, dont nous héritons aujourd'hui, pour en trois décennies se libérer de conditions de vie que personne aujourd'hui ne souhaiterait retrouver. Et de l'autre, on nous dit que ce que nous savons si bien, c'est que si on n'arrive pas nous-mêmes à nous libérer rapidement de cette société de consommation, on en sera expulsé violemment. Donc il me semble important d'avoir bien en tête ces deux balises pour ne pas tomber à la fois dans une adoration naïve de la société de consommation ou d'un jugement injuste. Pour parler de tout ça ce soir, on a donc Jodéphine. François, tu es bénévole, responsable de communication et membre du conseil d'administration de l'association HOP, Anne à l'obsolétance programmée. Emeline de Bouvet, qui nous vient de Belgique, Marcelle Estbonique, de si loin, chercheur dans Sources Politiques, catholique de Louvain-la-Neuve, ancienne rédactrice en chef de la revue En Question, qui est la cousine belge un peu de la revue Projet, et tu es aussi chargé de projet à la Fucine, qui est une ONG, étudiante de développement à l'université de Namur, et Thomas Bourgenot, chargé de plaidoyer à l'association Résistance à Analysation publicitaire. Je propose qu'on rentre tout de suite dans les questions, et avec toi Thomas, dans un article, je ne vais pas expliquer, je voulais juste vous dire quand même que vous aussi vous poserez des questions, on va prendre une quarantaine de minutes avec les intervenants, les questions prévues, et ensuite on échangera avec vous, et normalement ça nous produira sous les coups de 21h tranquillement, on sera heureux de vous offrir un petit verre à boire pour finir la soirée. Thomas, dans un article que vous avez publié sur le site du RAP, donc de Résistance à l'agression publicitaire, en fait vous indiquez qu'il n'existe pas encore aujourd'hui d'université indépendante sur le nombre de messages publicitaires que nous recevons au cours d'une journée. D'abord parce qu'il y a une question de méthode, en fait chaque étude ayant la scène, et surtout en fait parce que la publicité aujourd'hui prend des formes de plus en plus diverses, que ce soit pour les potes publicitaires qu'on connaît habituellement, qu'on peut voir après la radio, la télé ou le contextus, le placement de produits dans les clips, les films ou même chez les youtubeurs maintenant, le native advertising dans les médias, c'est-à-dire ces médias qui laissent des marques écrits dans leurs propres pages et reprenant le graphisme un peu de leur colonne pour l'auditère, la toponomie urbaine et culturelle, toponymie urbaine et culturelle. Avant on allait au paléomisport de Paris-Bercy, maintenant on va à l'accord hôtel-aréna. Ceux qui suivent le foot maintenant savent que c'est la ligne 1 Conforama. Bon, en tout cas, on a des pubs partout et dans tous les cas, vous concluez, peu importe les études, que ces différents flux publicitaires et commerciaux comptent en milliers, c'est soit des milliers, soit en dizaines de milliers. Donc ça nous donne déjà une petite échelle. Il est clair que nous, à notre échelle de petites mémoires d'êtres humains, on ne peut pas se rappeler de toutes, de dix minutes de sollicitation en une journée. Est-ce que pour autant, on peut dire que toutes ces publicités n'ont aucun impact sur nos comportements de consommateurs si on ne s'en rappelle pas ? Merci pour la question. Alors, bonsoir. Peut-être avant de répondre, je vais présenter rapidement l'association Résistance à l'agression publicitaire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. On est une association de 1901 qui vit depuis 1992 et dont l'objet social est de lutter contre les effets négatifs, directs et indirects des activités publicitaires sur l'environnement et les citoyens. Je ne vais pas vous faire tout un grand cours sur qu'est-ce qu'on fait, on pourrait poser des questions plus tard, mais je vais plutôt répondre à la question. Est-ce que la publicité a un impact et les centaines, voire les billets, de messages publicitaires qu'on a, est-ce qu'on se souvient de tout ? La réponse est évidemment non. Si on prend, on a soit entre quelques centaines selon les études, voire quelques dizaines de billets selon d'autres études, en fonction de si on prend juste les publicités qu'on voit, les publicités stricto sensu, à savoir des affiches, des publicités télévisées, la radio, le cinéma, internet, ou alors est-ce qu'on prend aussi ce qu'on appelle des stimuli commerciaux, à savoir des enseignes qu'on croise, des logos qu'on a sur nos vêtements. Je vois un ordinateur, je vois une petite pomme, j'ai un stimuli commercial supplémentaire dans ma journée. Et donc si on prend cette définition très large du stimuli commercial, on arrive effectivement très rapidement à quelques quinzaines de milliers de messages. J'ai une étude d'une personne qui a essayé de compter le nombre de messages qu'il voyait, avant même d'avoir pris son premier café, en bougeant son placard, en voyant sa télévision. Il est arrivé à 480, il était trop fatigué, il a arrêté là. Mais voilà, en quelques dizaines de minutes, il était déjà arrivé à 500 stimuli commerciaux, donc il y a un rappel aux marques qu'on connaît. Maintenant, est-ce que les stimuli commerciaux et, attention, les publicités qui sont destinées à nos pousser à la consommation ont des effets ? Oui, la plupart du temps, en fait, quand on parle avec des gens qui n'ont jamais réfléchi à la question, la première réaction, c'est que la publicité, c'est anodin, c'est, moi, elle ne touche pas. J'ai mon libre-arbitre et je suis libre. Après, généralement, on peut toujours leur poser la question, et d'ailleurs, je vais vous la poser, si je vous dis le mot soda, vous aurez peut-être une marque qui va arriver dans votre cerveau. Si je vous dis le mot fast-food, il va y avoir une autre marque qui va arriver dans votre cerveau. Si je vous dis le mot banque, il va y avoir peut-être une marque qui va arriver en haut de votre esprit, ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire le « top of mind », donc c'est ce qui arrive tout de suite, en premier, dans votre esprit quand vous pensez à un type de produit. Donc là, il n'y a pas de bonne réponse. J'ai une petite idée sur les deux premiers mots que j'ai dit. Peut-être que les sodas, vous aurez une marque rouge dans la tête et les fast-foods, vous aurez peut-être un M jaune sur fond vert qui vous sera apparu, c'est peut-être pas, et peut-être que vous avez de la chance et vous aurez d'autres choses qui vous sont rêvées, peut-être même pas de marque. Dans ce cas-là, vous avez beaucoup de chance. Mais globalement, la publicité va fonctionner sur la répétition. La première fois qu'on vous dit quelque chose, vous allez peut-être avoir tendance à critiquer. La deuxième fois, vous dites « Ah tiens, j'ai déjà entendu cette assertion, peut-être que c'est vrai. » La troisième, vous dites « Je le connais et je ne sais plus d'où. » Et en fait, à force de matraquage publicitaire, parce que quand on parle de plusieurs milliers de messages publicitaires, on se retrouve, et c'est le but de la publicité, c'est de vous familiariser avec le produit pour que vous ayez une confiance dans une marque plutôt qu'une autre. Mais quand vous vous retrouvez dans un supermarché ou autre, vous vous disiez, ou dans Internet, quand vous voulez prendre des vacances, que vous ayez une marque qui arrive en premier. Quand vous vous retrouvez dans votre état de Pantifrit, par exemple, vous allez avoir tendance, généralement, c'est en tout général, à choisir plutôt la marque que vous avez vue à la télévision, plutôt que la marque qui est complètement inconnue, parce que votre cerveau la connaît et donc a une confiance qui ne tient sur aucun argument concret. C'est juste que votre cerveau vous dit « Tu là, je le connais. » Donc vous avez une rapidité de choix qui se fait à cause de la répétition et du nombre de stimuli commerciaux que vous avez eu sur cette marque. Je pense qu'on peut dire assez facilement à la plupart des études des neurologues qui sont sur ce sujet, je le démontre. Typiquement, on va reprendre la marque au logo rouge des sodas. On fait un test à l'aveugle sur, donc on va les nommer Coca-Cola et Pepsi qui sont les deux gros acteurs de ces sodas-là. À l'aveugle, les gens préfèrent le Betty. Dans les ventes, c'est Coca-Cola qui est prédominant. Et encore dire, quand on boit le soda avec la marque rouge, on le tient reconnaissable, on va préférer le Coca, alors que quand on l'a fait en aveugle, on va préférer le Betty. Donc ça crée des associations d'idées, la marque a créé des associations d'idées qui font que la couleur et le fait de savoir qu'on boit du Coca-Cola plutôt que du pépi, notre cerveau va nous dire, je préfère ça parce que je la connais. Je ne vais pas m'étendre plus parce que je crois que j'ai que 5 minutes et je ne voudrais pas débattre le temps. Mais si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à l'époque. Merci. Ça, ce n'est pas un stimuli commercial, c'est juste pour vous indiquer le dernier numéro. Si on se rapproche, je viens de, hop, à l'intelligence programmée. Vous avez contribué, en fait, Samuel Sauvage, qui est le cofondateur, a écrit un article dans la revue. Et on comprend, en la lisant, que ce n'est pas du tout nouveau. Ce n'est pas les marques récemment qui ont développé ça pour essayer de vendre encore plus. Mais dès les années 20, il nous dit, le cartel Phoebus, rassemblant les grands industriels et fabricants de lampes, statué sur la nécessité de raccourcir la durée de vie des ampoules. Et l'obsolescence programmée a été théorisé en 1932 par un certain Bernard Lordon. Alors, Joséphine, est-ce que tu peux nous dire ? Aujourd'hui, donc presque 100 ans après, sous quelle forme se décline cette obsolescence programmée ? J'imagine qu'il faut faire des exemples concrets. Et quelle est notre part de... Enfin, est-ce que le consommateur a une partie de responsabilité dans cette obsolescence programmée, où on est purement victime ? Bonsoir. Je vais faire pareil, je vais présenter rapidement Hop. C'est une association qui est plus jeune, qui n'a que 3 ans et demi. Elle a été fait en 2015, l'année où l'obsolescence programmée a été inscrite dans la loi comme étant interdite. C'est la première loi au monde à interdire cette pratique. Et l'association, qui a été donc cofondée par Samuel Sauvage, qui est économique et les petits avasseurs, qui a contribué à l'inscription de l'obsolescence programmée dans la loi, l'association a pour but d'avancer sur la lutte contre l'obsolescence programmée auprès d'une part des fabricants, en les sensibilisant à la nécessité de conception de produits plus durables, d'autre part auprès des législateurs, pour contribuer et continuer à forcer les fabricants justement à aller dans ce sens-là, et troisièmement auprès des consommateurs eux-mêmes, pour les inscrits libéraux et la nécessité de la consommation. Donc, en fait, effectivement, l'obsolescence programmée, on connaît, on entend pas mal ce mot depuis quelques années, mais en fait, ça a été effectivement théorisé en 1932, et ça existe depuis globalement les années 20. En tout cas, ça a été théorisé et vraiment utilisé comme stratagème conscient des industriels, pour, en fait, renouveler l'achat des produits et encourager la croissance économique et leur modèle économique, en fait, qui est confondé sur la croissance. Aujourd'hui, on voit que le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, on consomme toujours plus sous l'effet des publicités, des stratégies de marketing et aussi des effets du mode, on en a un risque psychologique, et le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les ressources ne sont pas sans limite, on consomme, on vit au-dessus de nos moyens, et aujourd'hui, on n'a plus le choix que de sortir de ce modèle de conception, de fabrication, de vente et de l'usage de nos produits pour, justement, dans l'idée que l'obsolescence n'est pas viable, l'obsolescence est obsolète, en fait, aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si... La troisième question, c'était plus en lien avec... C'est sur comment ça décline et sur les fonctionnaires, enfin... Oui, les formes... Alors, les formes d'obsolescence programmée, en fait, il y en a trois. Il y a l'obsolescence technique, qui est la plus facile à détecter, quand un appareil tombe en panne, une imprimante, un labage, par exemple, c'est une obsolescence technique. Quand, par exemple, on est face à l'incompatibilité d'un produit avec une version logicielle, on est sur de l'obsolescence logicielle. Et après, on a, donc, ce qu'on appelle l'obsolescence esthétique ou psychologique, qui fait davantage référence au défi du mode, donc, au fait d'avoir envie de racheter parce que, en fait, le neuf nous fait davantage, tout simplement. Donc, ça, c'est, pour le coup, complètement, en effet, un facteur psychologique. Et la responsabilité des consommateurs... Les consommateurs sont en partie responsables, bien sûr, mais ils le sont, dans une certaine mesure. On vise d'abord les fabricants, puisque ce sont eux qui ont théorisé, mis en place des stratégies. Ce sont eux aussi qui mettent en place des stratégies qui mènent à des formes d'addiction, en fait, puisque la difficulté, le marketing, ce sont des outils, on va dire des sortes de pour-l'air de son essence programmée qui nous amènent à racheter. Et donc, voilà, le consommateur n'est pas entièrement libre puisqu'il est soumis à ses formes d'addiction. Mais malgré tout, oui, il a la possibilité de consommer autrement. Aujourd'hui, ça fait partie des missions de Hop, de montrer des alternatives, d'expliquer quelles sont les façons de se tourner vers d'autres types de plaisir, puisque la consommation durable peut aussi apporter du plaisir. Il y a notamment la réparation d'autres types d'achats, donc pas l'achat neuf, mais l'achat de produits reconditionnés ou locaux, voire le prêt et la location. Voilà, donc il existe tout un tas de possibilités qui sont offertes aux consommateurs, aux consommateurs, qui ont ce choix-là aujourd'hui et qui ne sont pas complètement victimes de ce que l'on est. Merci. Pour terminer le premier temps, c'est que j'aurais dit qu'on t'écoute. Surtout chez l'antenne, on décale la bague. Je ne sais pas. Et pour terminer le premier temps, Emeline, dans ton travail de recherche, tu as abouti à la publication d'un ouvrage, dans ton travail de recherche, sur la simplicité volontaire, qui s'appelle « Moins de biens, plus de liens », la simplicité volontaire, un nouvel engagement social. En ayant, moi, je pensais que la simplicité volontaire, c'était quelque chose de tout pour les écolos. Pourquoi est-ce que tu parles d'engagement social et pas d'engagement écologique ? Une bonne question, parce que j'ai été étonnée par cette question. Donc, mon ouvrage a été publié en 2008. Et à ce moment-là, en fait, j'ai déjà moins d'engagement écologique, mais surtout, pour moi, questionner le fait que la simplicité volontaire et le fait de consommer moins soient une forme d'engagement social, c'était questionner la possibilité que ça participe du changement social, que ce soit vraiment qu'il y ait un impact sur la société et qu'il y ait un impact vraiment de manière globale. J'avais l'impression qu'aussi, j'avais parlé d'engagement écologique, j'aurais restreint la portée. Alors qu'ici, ma question, et celle qui me travaille toujours, c'est vraiment, est-ce qu'il peut exister une pluralité des formes d'engagement ? Est-ce que l'engagement politique, social, vraiment, qui veut contribuer à transformer la société, il peut se rendre plusieurs formes ? Est-ce que ça t'appartient à la consommation qui est souvent conçue plutôt comme un gouvernement de la sphère privée ? Est-ce qu'en fait, ça fait partie quand même de tes marches plus en attaque sur la sphère publique et qui transforment le vivre ensemble ? Alors, j'ai évidemment pas de réponse finale à cette question, notamment parce que les gens que j'ai rencontrés et qui vivaient plus simplement, donc je suis sociologue, j'ai surtout été à la rencontre de personnes qui avaient des idées de consommer moins que de vivre allé. Et ce qui m'est apparu, c'est qu'il pouvait y avoir plein d'étages à la scientité volontaire qui correspondaient à plein d'étages, à plein de formes d'engagement différentes et qui, au final, pour moi, sont toutes des formes d'engagement qui peuvent être valorisées. Parce que vivre simplement et consommer moins, la consommation dans la vie simple, elle s'articulait ou pas à d'autres dimensions. Pour cette personne que j'ai rencontrée, vivre simplement, c'est juste une addition de gestes individuels. et on fait moins, quoi. On change de mode de vie, on change de technique de consommation. On s'attaque aux pratiques, aux comportements. Mais pour d'autres personnes que j'ai rencontrées, c'est ça, c'est le zéro déchet, mais c'est aussi revaloriser toute une série d'initiatives locales qui visent à retister du lien, des pratiques de soins autour du proche, retister des réseaux locaux et une espèce de solidarité plus organique par les réseaux d'échange de savoirs, des échanges locaux, des groupes d'achats en commun. Je ne sais pas quel est le mot en France. C'est des mauvais. Je ne sais pas si c'est traditionnel. Et puis, pour d'autres, vivre plus simplement, consommer moins, c'est à la fois additionner des gestes écologiques, mais c'était aussi questionner vraiment les institutions économiques. C'était s'inscrire dans une réflexion sur la décroissance, sur de pouvoir dire qu'en fait, la diminution de la consommation, c'est aussi une prise de position, une critique systémique de notre système économique. Et une critique un peu du discours majoritaire, notamment des indicateurs économiques qui peuvent être calculées bien-être. Voilà. Alors, tous les gens, voilà, une partie des gens que j'ai vus et qui avaient décidé de diminuer leur consommation, la diminution de la consommation, elle faisait partie plus d'un tout, d'un engagement plus large et pas juste de transformer les techniques de consommation. Et puis, toute une série de personnes aussi qui vivent plus simplement, pour eux, c'est à la fois, il faut poser toute une série d'actes de changer nos modes de vie, mais aussi questionner nos visions du politique. Et aller avec tous les discours en même temps qui nous présentaient leurs toilettes sèches et leurs techniques de récupération de pluie, il m'expliquait qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'était de transformer le rôle de l'État qui était, comme le dit Dominique Bourg, pour l'instant, conçu comme un facilitateur du commerce international et que tant qu'on aurait des citoyens consommateurs et un État qui est facilitateur du commerce international, en fait, on serait nulle part. Et puis après, vous avez aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées et ça, c'est quand même aussi assez présent vraiment dans ces mouvements de simple qualité, cette idée que vivre simplement, c'est aussi diminuer notre consommation, ça demande, ça entraîne le fait de questionner nos héritages culturels, de questionner vraiment nos imaginaires. C'est la touche qui parle beaucoup qu'il faut décoloniser nos imaginaires. Toute une série de gens que j'ai rencontrées avaient vraiment cette idée que vivre simplement, c'est repenser toutes ces notions de vie réussie, de prospérité, de bien-être, que c'est en fait aussi, c'est pas juste une succession d'actes écologiques, mais c'est aussi un engagement parce qu'en fait, ça propose une nouvelle culture, une nouvelle manière de concevoir l'économie, le travail, le rôle et nos implications là-dedans. Et puis encore, un étage, on aurait pu en faire d'autres, mais pour toute une partie des gens que j'ai rencontrés, la vie sainte est aussi liée à une forme de transition intérieure. diminuer la consommation, en fait, c'est questionner le rôle de nos consommations dans nos stratégies existentielles, le rôle de nos consommations dans notre propre développement et dans notre construction identitaire. Et pouvoir dire que vivre plus simplement, pour eux, c'était à la fois poser des gestes, mais c'était aussi questionner leur rapport aux limites, questionner pourquoi est-ce qu'ils avaient, d'où leur vente, pourquoi est-ce qu'ils consommaient, quelles étaient les zones de leur existence où en fait, ils n'arrivaient pas à consommer moins, parce qu'on a tous des parties de notre vie où c'est facile, on est des finticitaires et puis on a tous des parties de notre vie, voilà, il disait toujours que les bouquins, ça vraiment, pour lui, c'était toutes des fenêtres déterminaires, c'était une manière de se projeter dans le temps infini, il n'aurait jamais su lire tous les bouquins qu'il avait dans sa bibliothèque, mais qu'il n'arrivait pas à s'en empêcher, il avait besoin comme ça, il avait ce truc d'accumulation, mais dans toutes les autres parties de son existence, il avait, on aurait presque oublié qu'il était un acteur. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a vraiment, c'est que ce questionnement qui était à la base du titre de mon livre, c'était, est-ce que c'est une forme d'engagement ? Et évidemment, une des réponses c'était de dire, mais en fait, consommer moins, les gens qui essaient de consommer moins, souvent c'est pas juste une succession d'actes écologiques et donc bien sûr que c'est une forme d'engagement parce que bon déjà, ces gestes écologiques transforment quelque chose, mais aussi parce qu'en fait, c'est le dessus de l'iceberg et qu'il y a toute une série de questionnements culturels, politiques, économiques, existentiels qui sont sous la sang pour la plupart des démarches. Merci Amélie, tu nous amènes déjà un peu sur justement ce travail entre engagement personnel et changement structurel de société pour, voilà, comment transformer notre tissu de consommation et donc on va continuer dans ce champ-là. Après les constats que vous avez posés tous les deux, Thomas et Amine, et notamment Thomas, ton collègue Renaud Fossard qui a écrit aussi dans la revue, dans son article sur un livre face à la publicité pour l'interrogation, en fait, lui, il affirme dans son article que les îlots de résistance dans les médias, la culture et la société civile n'y suffiront plus et il invite à dépasser cette notion de l'îlot de résistance pour s'engager dans ce qu'il appelle une bataille culturelle. Alors, pour toi et pour le rap, dans quelle chance doit se mener cette bataille et est-ce que nous, en tant que simple citoyen, on est armé pour participer ? Est-ce qu'on est armé ? J'ai envie de dire oui parce que sinon on ne serait pas là ce soir. Mais comment faire ? Parce qu'effectivement, quand on regarde, par exemple, l'industrie publicitaire, on parle quand même de personnes qui peuvent dépenser 30 milliards d'euros par an juste pour la publicité. Qui ont des contacts politiques à fort. J'ai un lobby politique dont on parle assez peu dans les médias mais qui est très puissant pour les avoir du faire au ministère. Ils arrivent pour passer leurs idées et faire passer la nécessité de la publicité comme moyen de la croissance, pour la croissance, pour créer un pouvoir. Même, parfois, quand on peut utiliser des arguments qui sont simplement faux. je prends l'exemple de par exemple où vous avez un hypermarché qui est créé dans une zone pénurie urbaine, cet hypermarché va détruire les emplois. Tout autour, il va y avoir cet hypermarché, les boulangeries de tous les visages du coin vont disparaître. Les bouchers vont disparaître, les petits vont disparaître. Par contre, ils vont dire qu'on va créer 250 endroits avec notre super centre commercial. Donc, avec des arguments qui sont factuellement faux, ils arrivent à convaincre des élus. Quand je vous dis des élus, c'est qu'ils ont des contacts politiques. J'ai toujours l'exemple de J.C. Decaux qui a créé en 1964 un concept de mobilier urbain complicitaire. Très, très intelligent. Il est arrivé et ils disent vos abris voyageurs vous coûtent de l'argent. Nous, on va vous les entretenir, on va vous les faire, on va vous les entretenir à l'année. En échange, on a l'exclusivité de l'exploitation publicitaire sur le territoire. En 1964. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule ville où J.C. Decaux n'est pas enfanté. Juste par le fait qu'ils ont des contacts avec la politique civile, ils ont un héros de politiciens qu'ils soient de droite ou de gauche qui sont en contrat avec J.C. Decaux. Et J.C. Decaux est aussi le numéro 1 mondial de la fichière extérieure et ils sont français. Donc, ces trois points-là nous montrent que juste une entreprise publicitaire peut convaincre des politiques pour des raisons économiques parfois fausses de leur intérêt et donc faire passer des lois qui sont généralement qui vont pour plus de publicité et vers des formats plus grands, de la lumière, des vidéos. Ça, je parle juste de la fichière de la fichière. En fait, vous avez des groupes comme je l'ai dit ici sur OMA, mais les agences politiques sont aussi dans les premiers mondiaux. Généralement, les politiques ont toujours du mal à refuser quand il y avait un groupe français qui était dans les premiers mondiaux à se dire qu'il faut les prendre au sérieux parce qu'ils sont poignants. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ces poignants ? Eh bien, il faut qu'on s'ensemble. C'est que l'on a fait, il faut qu'on se rassemble parce que les politiques comprennent un truc, c'est le rapport de porte. Aujourd'hui, malheureusement, l'association en France avec les gens publicitaires, mais de cette façon, c'est de mal faire de la publicité ou en tout cas qu'on essaye de respecter ce que nous, on essaye de mettre en avant la liberté de réception des métages publicitaires et donc on essaye de ne pas s'imposer aux gens. Donc là, vous êtes venus de manière libre, en tout cas, j'espère. et je ne pourrais pas vous imposer un discours, mais par contre, vous êtes beaucoup moins nombreux que si je passe par la télévision, par le cas. Donc, effectivement, nous, on rame un peu pour mettre 500, 600 membres sur toute la France et donc, effectivement, quand on va avoir des politiques pour leur dire il faut que vous appréciez ou ça et que vous rétreniez l'activité publicitaire, le discours est difficilement libre et ils se disent que c'est seulement 5,3 personnes en France alors que bon, les G7 de haute c'est quand même X milliers de gens, publicistes, X milliers de gens et surtout, c'est la croissance de la France toujours dans la France. maintenant, je pense que c'est à nous de dire aux politiques que les publicitaires sont sous votre... vous gouvernez les publicitaires. Les publicitaires qui gouvernent aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, c'est à nous de changer. Merci. Bon programme. Si maintenant, on s'attaque à l'obsessence programmée, tu l'as dit, Joséphine, à la fin de ma réponse, tu avais aussi l'obsessence esthétique, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui se joue en nous dans le choix de trouver, de vouloir changer rapidement l'objet. Il y a quelque chose de psychologique et je pense que des fois ça nous arrange un peu parce qu'on sait qu'il y a un plaisir quand même à racheter quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et justement, cette notion de plaisir, parce qu'on... En tout cas, on le sait, nous, on le sait, à part en fait écrire des auteurs sur la question de ce plaisir est quand même très effémère pour des gros objets comme des voitures ou même des végons. Ça ne dure pas bien longtemps. Quel autre plaisir, justement, si on fait un combat de plaisir, peut proposer la lutte contre l'obsessence programmée pour se libérer justement de celui que nous propose la consommation et qui en vrai n'est pas plus que l'on. En fait, effectivement, le plaisir de consommer est un plaisir effémère. Je pense qu'on en fait tous les jours avec tendance. Tandis que la consommation durable et toutes les pistes qu'entre la consommation durable amènent plutôt sur la voie de la technicité et de l'épanouissement et vers un bonheur qui est plus structurel et qui est plus durable. En fait, c'est tout simplement le fait déjà de réparer soi-même. Ça offre un plaisir qui est bien plus important que celui d'acheter quelque chose qui a été fait on ne sait pas comment, on ne sait pas partir, on ne sait pas quand. et je pense qu'on a tous d'accord sur le fait que ce qu'on a été capable de faire ou de réparer soi-même a un mesure beaucoup plus de valeur, on n'est plus fiers et donc ça amène toutes ces formes de satisfaction et de plaisir pour ce qui est en plus le fait de faire durer la durée de faire durer un produit qu'on a acheté qui était neuf ou d'occasion au départ mais en tout cas de le faire durer nous amène aussi tout simplement la satisfaction de le rentabiliser une satisfaction financière et économique et c'est un peu une forme de résistance à toutes les techniques justement qui sont mises en place d'obsolescence de marketing et toutes ces stratégies qui nous poussent à racheter en permanence donc c'est rien de cette résistance et une satisfaction en soi aussi je pense aussi comme le disait un peu le suggéré Emile tout à l'heure que dans cette économie collaborative il y a plein d'exemples je peux en évoquer quelques-uns il y a aussi de la création de liens sociales et je pense qu'on est tous demandeurs de ça dans la société individualiste dans laquelle on vit par exemple au lieu de l'acheter une robe pour une soirée que j'aimerais appeler probablement qu'une ou deux fois parce que comme ça on a des robes de soirée mais on ne veut pas qu'elles soient lues à nouveau sur les photos du mariage suivant donc on l'aimait qu'une fois ou deux fois on était un peu idiot à plusieurs égards et donc il y a maintenant de plus en plus de possibilités de louer des robes de soirée ou de louer une championneuse pour s'enquête ou de louer il y a tout un tas de d'actes qui se sont mis sur ces créneaux de l'allocation du prêt de la réparation du service aussi plus simplement quand on a besoin de réparer quelque chose on ne sait pas forcément le faire soi-même on n'a pas les outils il y a un nombre de plus en plus de réparateurs même bénévoles qui existent et qui se mettent en réseau il y a des sites internet qu'on a d'ailleurs répertoriés sur un site qu'on vient de sortir qui s'appelle produitsdurables.fr sur lequel vous avez trois entrées entrées entretien non achat entretien réparation et un et pour plusieurs grands types de produits vous allez selon que vous voulez acheter entretenir ou jeter si votre produit est vraiment en vie vous avez des conseils pour améliorer la durée de vie de ces produits donc voilà le lien social je pensais est aussi une comment dire une plus valide de la consommation durable qui n'est pas négligeable et voilà toute cette économie collaborative qui est une alternative et l'économie circulaire qui est une alternative au modèle économique actuel je pense doit appuyer beaucoup sur cet aspect là merci beaucoup et dernière question avant les vôtres pour on a entendu Thomas qui parlait de rapports de force et je vous ai dit de résistance et toi tu nous as raconté un peu tu as témoigné des gens que tu avais rencontrés dans ton travail sur la simplicité volontaire comment est-ce que à l'écoute de tout ça et dans le fruit de tes recherches est-ce que justement l'articulation entre liberté et consommation est possible à la fois individuellement mais aussi comment est-ce qu'on pourrait libérer nos sociétés finalement de cette consommation et pas simplement nous nous libérer de la consommation ce qui est intéressant dans cette question de la liberté par rapport à la consommation c'est qu'il y a une double question c'est que intuitivement on a un peu ces deux idées c'est qu'à la fois on devrait se libérer d'un système qui nous contraint qui nous manipule qui nous enjoint à la consommation qui nous qui nous qui même parfois vraiment nous contraint à aller dans certaines directions et puis il y a aussi on devrait se libérer par rapport à certaines pulsions ou à certaines certaines choses qui seraient un peu des invariants anthropologiques ou des choses qui nous habiteraient nous et qui nous rendraient complices et qui feraient que d'une certaine manière on ne se sent pas libre intérieurement de ne pas consommer donc il y a voilà je pense que ce qui est intéressant dans cette question la liberté par rapport à la consommation c'est cette articulation entre les deux c'est la manière dont le système capitaliste aujourd'hui et le consumériste instrumentalise nos subjectivités et de quelle manière nos subjectivités donne prise en fait au système par certaines caractéristiques par certains par certains par certains besoins par certaines angoisses aussi et ça vous avez vraiment dans la littérature c'est assez passionnant pouvoir explorer les différentes explications pourquoi on consomme et quelle part de nous en fait peut être instrumentalisée par le système ou peut être contrainte par le système vous avez des théories qui vont vous dire qu'en fait on est dans une société consumériste parce qu'en fait on est des êtres complètement manipulables et qu'en fait le système a pris sur l'ensemble de notre personnalité ces théories souvent on est un peu moins à l'aise avec parce qu'on dit quand même qu'on aimerait bien avoir un peu vibrer ce serait quand même un peu trop compliqué de pouvoir les adopter mais après vous avez plein d'autres théories par exemple et qui pourquoi est-ce que je parle de ça parce qu'alors du coup ça nous donne l'idée de qu'est-ce qu'on aurait qu'est-ce qu'il y aurait à transformer pour pouvoir être plus libre parce que je pense qu'il y a un travail à deux niveaux qui est nous rendre plus libres par rapport à nos entraves intérieures qui nous poussent vers la consommation ou aux espèces d'enracinement existentiel de cette pulsion à la consommation et puis nous rendre plus libres par rapport à toutes ces contraintes structurelles à ces institutions qui nous contraignent alors vous avez des grands sociologues comme Weblen ou comme je vous avais déjà entendu parler tous ces sociologues qui parlaient de la consommation et pourquoi on consomme en fait derrière leur théorie il y avait cette idée qu'en fait pourquoi est-ce que l'être humain consomme parce qu'en fait on est des êtres rivalitaires qui ont besoin d'écraser l'autre on n'a plus besoin d'humilier l'autre par la violence physique mais on va l'humilier par la violence symbolique en consommant plus que l'autre parce que j'ai une plus grande voiture ben en fait je te montre que mon statut social est plus élevé que le tien et d'une certaine manière c'est comme ça que je me construis que je reconstruis une identité sociale et que c'est la manière de visualiser le statut et donc là avec cette vision là ben notre liberté à quel point est-ce qu'on est déterminé par le fait qu'on est des êtres rivalitaires ça pose toujours la question vraiment de quel être humain on est et du coup comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur cette offre vraiment sur cette compétition sans fin et cette course à en avoir toujours plus qui est vraiment favorisé par la publicité puis dans tous les médias on pourrait dire aussi que vous avez d'autres auteurs qui vont vous dire mais non c'est ce qui est instrumentalisé par le système là où nous on l'exprime et où on donne notre liberté pour un système de surconsommation c'est parce qu'on a peur de tout ce qui nous limite on a peur de la finitude on a peur de ce qui finit c'est en fait c'est une tous les auteurs qui vont vous dire en fait la consommation elle s'inscrit sur l'angoisse fondamentale l'angoisse de la mort on a tellement peur que ça s'arrête qu'on a besoin de se projeter à l'infini dans le temps et qu'en fait on est des demandeurs d'immortalité comme Beaumont on va dire ça c'est que en fait ce qu'il y a à transformer c'est qu'il faut qu'on arrête de demander aussi à tous les vendeurs de producteurs d'immortalité comme le disait aussi il y avait cette interview du PDG de TF1 qui disait qu'en fait lui ce qu'il vendait c'était enfin il vendait du temps cerveau disponible c'est vraiment ce qu'il est et Beaumont ce qu'il dit en fait non ce qui est premier c'est parce qu'on est toujours en demande de pouvoir se projeter dans un temps infini et donc on consomme en ouvrant des fenêtres de temps à l'infini et donc voilà le système il nous instrumentalise parce que d'une certaine manière en consommant toujours plus on se projette toujours plus dans le temps et il n'y a pas de fin et de toute façon on est dans un système qui nous vend même le fait que avec un pouvoir d'achat toujours en temps on peut même ne plus mourir ne vous inquiétez pas à tout type de mort sa solution à tout type de maladie sa solution avec la vision technico-scientifique aujourd'hui de l'être humain on a cette idée quand même que la consommation s'inscrirait vraiment viendrait un peu à la fois on a un système on a un système qui encourage qui propose une culture où en fait on pourrait nier la limite à l'infini où on pourrait avoir une insatiabilité elle est là quoi le système de consommation de matrice mais à la fois ce que nous disent les auteurs qui travaillent là-dessus c'est que en fait ce système il n'est pas là par hasard parce qu'en fait nous on est des demandeurs d'immortalité on a un peu cette soif d'infini cette soif de croissance cette soif d'abondance à l'intérieur de nous on n'aime pas trop tout ce qui est contrainte d'immunisation et donc d'une certaine manière il y a une rencontre là-dedans au lieu de projeter cette soif d'infini ou cette soif d'immunité vers de l'abondance relationnelle spirituelle esthétique et tout ça mais aujourd'hui on a un système qui nous propose de l'approcher dans la matière de consommer à l'infini et c'est ça qui va remplir ce vide et cette aspiration qu'on a et évidemment ça ne fait que le collat maté à moitié et donc en fait on n'a jamais vraiment l'impression d'atteindre cette plénitude et du coup il y a une espèce de la spécialité à l'intérieur je vais m'arrêter là il y aurait plein d'autres auteurs que je pourrais vous citer mais avec cette idée vraiment que cette question de la liberté par rapport à la consommation elle est vraiment double et je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans cette guerre est-ce qu'il faut est-ce que c'est nous est-ce que c'est les consommateurs qui veulent faire quelque chose est-ce que c'est uniquement une institution je pense que c'est vraiment dans cette articulation entre un système et des consommateurs et les collectivités au mieux qui doivent bien avoir un rôle là-dedans que ça se travaille c'est bien pour toutes ces ouvertures l'avantage quand on fait une soirée sur un tel sujet c'est que on se consomme donc donc là l'idée c'est que si vous avez des questions soit avec lesquelles vous êtes directement arrivés soit que vous avez eu un entente ou un intervenant c'est le moment n'hésitez pas à lever la main et du coup à lever aussi un peu la main sinon on les entendait je vais vous dire que vous avez eu un entente dans les minutes on sort de trois à deux trois à deux c'est obsolescent c'est une bâté j'ai une question pour un air c'est par rapport à l'envie est-ce que dans vos recherches des personnes qui se consonnaient parce que vous parlez de remplir un vide et moi autour de moi je me sens un grand temps c'est-à-dire que les personnes ont peur de faire face elles-mêmes à leur pensée à protéger ça et à rien faire ils ont peur de ne pas ne pas éviter les vies de ne pas compter les affichures de rien faire et ils ont peur de s'ennu est-ce que vous avez rencontré comment on a dit en fait j'ai peur une deuxième question une troisième éventuellement quand on part de vos réponses on a eu de la pub ce soir on a eu de la pub ce soir moi j'ai une autre question c'est est-ce qu'elle a été efficace très bien on va essayer d'analyser d'auto-analyse est-ce qu'il y a une troisième question ou en fait une réponse je voulais avoir votre avis sur l'influence d'immédiat aujourd'hui sur l'articulation numérique et pollution le fait qu'aujourd'hui on fait un certain même quelque chose c'est une autre question oui exactement très bien ok merci pour vos questions est-ce qu'amène tu veux commencer à la première qui est intéressée sur l'armée oui c'est évidemment une problématique qui revient souvent et avec deux éléments c'est-à-dire que beaucoup des personnes que j'ai rencontrées qui étaient dites enfin qui avaient commencé à vous simplement témoigner que évidemment il y a plein de motifs plus engagés de causes écologiques et tout ça qui étaient entrées dans ces démarches-là mais quand même que en revivant leur parcours c'était quand même aussi un grand mal-être et une difficulté par rapport à l'existence et au sens de l'existence qui nous a fait aller vers plus de s'intitent mais avec cette idée qui était parfois alors qui est parfois un peu un peu naïf dans les mouvements de simplicité qui est cette idée que de la société heureuse enfin donc tous les slogans disent que de moins de bien plus de lien société heureuse un mode de vie intérieurement riche expérience mentale et il y a cette idée ben voilà donc je lâche tout et je vais être heureux et évidemment les jeunes qui voilà au travers de la mesure qu'on rend dans la société on se rend compte que c'est pas tout à tout que ça et que justement il y a ce lien intérieur-extérieur c'est qu'en fait les biens matériels jouent des rôles qui sont pas du tout de l'ordre de l'avoir mais bien de reconnaissance de sécurité et que passer et que passer de l'avoir à l'être c'est pas si confortable que ça c'est pas si évident donc il y a tout un chemin à faire et je pense que tout le travail et c'est ça que les gens que j'ai étudié enfin que j'ai suivi parce que j'ai fait ma thèse aussi après là-dessus il y a eu des évolutions assez fortes pendant les 10 ans où j'ai étudié et notamment pour beaucoup l'ajout d'une dimension plus spirituelle ou par exemple beaucoup c'est à vous et étonnant dans mon échantillon mais du coup c'était tourné vers une connaissance du boudou ou d'une spirituelle et de la nature et tout ça avec cette idée qu'il y a un moment on désencombre on désencombre on désencombre et il y a cette peur qui vient où il y a ce question mais je vais juste où en fait il va rester quoi et c'est avec quoi que je vais être heureux et avec moi mais c'est quoi moi et puis avec l'autre illusion c'est que d'autres alors ils disent ben alors je vais ah oui je vais m'investir dans plein d'initiatives locales on va arrêter ah ben en fait la convivialité ça ne vient pas comme ça c'est pas si facile les relations humaines remettre la relation au coeur de nos engagements en fait c'est pas si évident enfin voilà et du coup un besoin quand même de trouver d'avoir des réponses plus en termes de sens de comment de comment vivre ben le bonheur est dans le jeu mais c'est quoi ça c'est de quoi est-ce que je remplis ce bout ou alors si je ne remplis pas je ne sais quoi donc voilà beaucoup en fait des personnes que j'ai rencontrées expriment à la fois le fait qu'on est dans des sociétés où on est très démunis par rapport à ces questions on ne sait pas très bien où aller chercher et beaucoup bricole et voilà il se tourne alors vers on a trouvé des réponses un peu dans différentes traditions philosophiques, culturelles parfois artistiques comme je vous disais avec une volonté de trouver quand même l'idée que aller vers la sainteté c'est pas juste aller vers du moins, moins, moins du, du, du mais qu'il faut trouver et c'est de ça je pense que dans tout ce moment il y a cette idée évidemment qu'il y a cette autre dimension quoi on va moins de bien mais on veut plus de liens on doit clarifier pourquoi c'est plus de liens est-ce que ça en découle automatiquement est-ce que je vais créer parce que je gagne le temps parce que je consomme moins donc c'était une question centrale pour moi merci beaucoup est-ce que vous avez dit c'est par rapport à la question sur le numérique et sur l'organisation alors c'est pas des sujets que je connais très bien effectivement on le sait mais depuis en plus depuis quelques années il commence à y avoir des études sur l'impact écologique des déchets numériques qui connaissent un peu mieux sur ce sujet là en tout cas je sais que par exemple envoyer un mail n'a finalement pas moins d'impact que d'envoyer un premier papier etc etc on connait le sujet des serveurs etc et de l'impact que ça représente les déchets électriques et électroniques ont été multipliés ont connu une augmentation de 30% dans les fins dernières années et ce sont des déchets qui sont non recyclables qui s'accumulent la surface de la Terre ou qui sont dans les sols et voilà on pourrait atteindre en 2018 50 millions de tonnes donc clairement le mythe de la dématérialisation et de l'informatique et de la minimalisation c'est bon pour l'écologie je pense qu'on commence à y revenir à ce moment de la supercherie maintenant la transition qui est effectuée vers le même vers le digital depuis une dizaine ou plusieurs années va être très difficile à enrayer c'est sûr ça va prendre encore beaucoup de temps mais je pense que ça va la fin de la présence si je peux vous raconter un point là-dessus effectivement dans les années 90 quand les ordinateurs ne sont pas paru d'internet c'est un peu généralisé on a effectivement parlé un peu de dématérialisation en disant qu'on allait garder la petite partie en oubliant quand même une chose c'est que pour connecter tous les ordinateurs déjà créer ces ordinateurs c'est énormément de terres rares de matériaux de métaux de terres et pour interconnecter tous ces ordinateurs c'est des kilomètres et des kilomètres de suite quand on parle de dématérialisation je vais faire un petit bout sur ce qu'on appelle dématérialisation qui passe beaucoup beaucoup d'intérêts pour remplacer du papier qui peut être pas restitué même si on sait que le recitage ça peut être mieux c'est quand même un peu mieux que des ordinateurs pour ne pas dire que ça par le sujet de 100% nous on est confrontés directement avec ce problème là c'est que on ne vous a pas échappé que depuis une dizaine d'années les affiches encollées les publicitaires se transforment de plus en plus en écran et effectivement les arguments des afficheurs qui veulent imposer ce défendre-là qui sont pour les plus énergivores et qui sont plus attentifs puisqu'ils captent beaucoup plus de regards donc ils m'empêchent de dire moi je n'ai pas pas la possibilité parce qu'on ne est animé ils ne propulsent sur des questions entièrement pas comme dire regardez on n'a plus besoin d'aller faire le tour en BNF pour changer les atouts bon après quand on regarde sur les contrats on se rend compte qu'il passe quand même qui est vaut qu'on a essayé que les politiques fonctionnent bien ils le métoient ils ont en fait à moins de sa tâche mais quand on dit là à un certain politique ils le croient à toutes les bandes tant qu'on n'aura pas à mieux ce qu'on a fait nous on n'est pas là il n'y a pas plus pour l'un de plus les arguments sont faux voilà ce que je pouvais dire un peu sur la dématérialisation maintenant ce soir à ce qu'on a fait de la publicité oui très clairement après ça dépend de la définition qu'on veut faire de la publicité moi j'ai tendance à prendre une définition qui est plus sobre possible la publicité c'est le fait de rendre toute l'information ce soir je pense qu'on a rendu de l'information donc la publicité ce n'est pas ça en revanche nous ce qu'on condamne ce n'est pas la publicité en soi c'est vraiment le système publicitaire à savoir aujourd'hui quand vous marchez dans la rue vous êtes confronté à un environnement publicitaire qui est dominé en réalité par des multinationales qui ont des moyens financiers de s'imposer dans l'espace public cet environnement nous ça sommes nous on est pour la liberté d'expression y compris commercial en revanche quand on pense liberté d'expression généralement on pense plutôt la liberté les opinions et les idées donc comme on fait ce soir plutôt que la liberté du public et globalement on est plutôt on est plutôt matraqué par les publics voire par les héros en revanche par les mannequins en revanche plutôt que des messages politiques ou d'habitation du quartier que nous on est artistique ou même de pas de métage dans nos relations avec les autres et en général le groupe est souvent défini comme comme un ensemble de pratiques de consommation aussi c'est une partie de la définition du groupe et ma question c'est est-ce qu'on peut toujours être affilié à un groupe qui est défini par son type de pratiques de consommation tout en abandonnant etc je voulais savoir s'il y avait des indicateurs un peu qui permettait de suivre à quel point on était exposé à la publicité et de voir si du coup dans le temps on voyait une très nette augmentation ou c'est juste perceptif un peu parce qu'on a l'impression que dans la rue on en voit plus qu'avant et sur internet j'aimerais bien entendre comment est-ce que vous réagissez au fait que les gens par rapport à la simplicité ou par rapport à en son mémoire c'est quand même des injonctions très morales et c'est un discours un peu moral un peu comme on avait les parents ne fait pas ci ne fait pas ça comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette sorte de nouveau moral il faut qu'on se met comment est-ce que je continue à trouver ma place dans les groupes c'est aussi c'est aussi une question centrale et les réponses c'est ça je ne l'ai pas dit mais les gens que j'ai rencontrés tout simplement et même si je vous les appelle c'est un petit test c'est très hétérogène comme on va voir il y a des mille façons de le faire et donc c'est un débat constant par exemple même dans les groupes est-ce que ça peut être logique qu'un couple alors c'est un peu réducteur de dire ça mais puis à un moment on arrivait à se séparer parce que on a des trop grosses distinctions en termes de pratiques des simplicités la philosophie qui est souvent dans les penseurs vraiment du mouvement de la simplicité volontaire vous allez plus tard à cette idée que le but c'est vraiment de vivre la simplicité au sein de la société et donc de ne pas se couper et que c'est pas du tout le but de aller s'isoler par rapport à une société qui est tout à fait dans le mauvais ordre dans le non je pense pas bon après en fait dans le concret c'est plus compliqué que ça et donc c'est toujours un peu en tension c'est à dire que je pense que c'est là aussi que vous avez mention du collectif et quand même de l'importance du collectif c'est à dire que dans ceux que je rencontre soit vous avez ceux qui ont déjà un peu un réseau en fait qui va dans ce sens là et qui a envie d'approfondir ou qui est assez ouvert à ces idées là et du coup voilà la question se pose qu'à moitié et il y a un peu mais après il y a tous ceux pour qui vraiment l'environnement proche ne va pas vers la simplicité et souvent ces personnes là elles ont besoin de rejoindre une initiative ou un groupe qui permet en fait de vraiment soutenir la démarche les groupes de simplicité volontaire tels qu'ils avaient été conçus et il y en a pas mal en Belgique je sais pas si ça marche en fait ça vient de Québec et c'était vraiment l'idée soutien à une démarche individuelle avec cette idée un peu de presque comme les alcools canadines il fallait pouvoir on va pas se vivre tout à fait dans une autre vie mais on doit sortir d'une certaine dépendance et on est entouré de gens qui continuent à vivre de la même manière et comment est-ce qu'on fait pour s'échanger des trucs je pense que ça dépend aussi de la façon dont c'est présenté parce que moi j'ai jamais eu vraiment ce genre de retour mais voilà mais je le comprends en fait si là c'est un petit peu volontaire là c'est un stand-up quand elle est conçue comme un ensemble de gestes enfin vraiment comme dans sa conception la plus il semble superficielle au sens de ce qui est à la surface la diminution de la consommation ben là en fait oui alors on est vraiment dans une injonction à transformer à transformer vraiment nos pratiques et à quelque chose qui peut être vraiment de l'ordre aussi de l'oréto-restriction qui est vu comme une nouvelle discipline un truc vraiment qui est évoquée quand elle est pensée de manière en descendant plus en dessous comme réutiliser notre créativité pour vivre avec moins dans un environnement plus en relation et ben là en fait on a moins l'impression qu'on a une injonction morale à faire du carrément j'ai l'impression que ça dépend un peu de quelle manière elle est pensée quoi mais en même temps c'est inévitable et il y a quand même quelque chose à compter il y a quand même ce discours que des gens des gens que vont qui est quand même de dire il faut arrêter de consommer comment on peut consommer loin il y a quand même une injonction qui est quand même très claire en tout cas à l'arrivée on l'a bien ressenti parce qu'au début notre type de travail c'était comment qu'il y avait pour son bien ici et on s'est rendu compte que si on abordait la question dans ce sens-là on allait encore nous reprocher des gentils écolos qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire c'est pas du tout d'habitude et donc là on a essayé de renverser la question et en fait on a pensé à réfléchir autrement et à tirer d'autres réponses c'était qui m'a dit merci ben oui de tout de même de tout ça c'est une étape pour vous moraliser et vous êtes dénus vraiment plus sérieusement sur la juste sur la question du discours moralisateur en fait il y a un fait aujourd'hui qui est celui d'épuisement des ressources donc en fait par ça je pense que on peut pas vraiment nous poser le fait qu'on est un discours moralisateur peut-être que c'est l'impression que ça donne mais en fait déjà en 2009 l'OCDE parlait de l'épuisement du cri du fond d'une fière de l'argent de l'État et des Âmes en disant que au bout de 30 ans on n'y en avait plus et qu'il donnait 60 à 80 ans à l'aluminium et au fer pour s'épuiser donc en gros on est prêt et je pense que en fait ça plus le fait c'est un fait qui est complètement qui est plus psychologique et culturel mais le fait que la consommation durable nous mène davantage sur la voie de l'exercice de notre libre arbitre je pense que ça c'est deux réponses à l'objection ou à la remarque si je peux rajouter un point sur la moralisation on constate globalement que le discours publicitaire est idéologique il nous baigne dans une croyance qu'on vit dans un monde d'abondance qu'il suffit pour voir des produits dans tous les sens ce discours-là est éminemment moralisateur comment vous n'avez pas votre smartphone comment vous n'avez mal de voiture donc nous on fait un peu des lanceurs d'alerte en disant qu'on va droit dans le mur alors effectivement on passe pour les voiseaux de mauvaiseur que le mur puisqu'on arrive avec un discours où on dit on a un discours qui n'est pas évident à tenir un discours mais il n'est pas plus moralisateur que celui d'en face et il n'est pas plus théologique moi je n'ai pas de problème avec l'idéologie on a toutes des idéologies ancrées en nous maintenant c'est à voir vers laquelle on veut aller est-ce que c'est un monde aux ressources finies dans lequel on dit on peut consommer à l'infini ou est-ce que on se dit il faudrait se poser à chaque fois la question qu'on consomme est-ce que j'en ai besoin alors effectivement c'était plus compliqué c'est-à-dire qu'il y a plus de questions mais juste de mon point de vue en tout cas la position dans ce que c'était de mon point de vue c'est-à-dire qu'il soit plus moralisateur que le discours qui dit il faut qu'on se remette pour devenir quelqu'un mais tout ça c'est à chacun ne s'occupe parce qu'il n'y a pas propre non pas on ne s'occupe et l'indicateur il faut savoir que c'est l'indicateur qui vont en choix pour chercher le monde alors sur les indicateurs comme j'ai fait un peu le dire il y a énormément des gens enfin énormément non pas comme ça il y en a pas il y a une dizaine quinzaine entre la fin de la guerre et aujourd'hui qui ne sont pas tous d'accord parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes méthodologiques et c'est difficile de dire aujourd'hui il y a plus beaucoup qu'avant non il y a avant ce qu'on peut dire par contre c'est que aujourd'hui est évidemment plus agressive par effet des grands numériques qui plantent des papiers qui enfin il y a un passage entre le papier pur et le numérique c'est les panneaux déroulants et lumineux donc vous avez des affiches en plus tout simple ensuite on est à l'examen et ensuite on est fait bouger l'animation attire le regard ça c'est de plus en plus agressif jusqu'à aujourd'hui des vidéos comme je m'avis que vous avez pris le métro dans votre vie voire en plus l'organisation à l'internet pour vous rendre compte que l'impact des publicités numériques est bien plus puissant que l'impact des publicités en colère ensuite ensuite effectivement vient l'internet et la publicité mobile qui ouvre effectivement un champ infini puisque là pour le coup il y a un champ infini mais il est fini par le nombre de stockage possible de faire sur une page internet on peut mettre autant de publicités qu'on veut quand on fait une personne qui avait fait une page aussi du internet ils vendaient une page où il y avait toutes les marques et ils vendaient 100 de pistèmes chaque pistème valait 100 de dollars et donc les marques pouvaient acheter 100 de pistèmes pour avoir leur rebours et donc la page faisait 100 de pistèmes et donc les gens ils se battaient pour avoir cette page elle n'a pas de direct tout le temps mais elle a bien fonctionné tous les niveaux d'internet vous avez une page de nom qui arrive une pleine de logo qui montre un peu l'infinité possible de faire de la publicité sur internet maintenant sur internet on peut aussi mettre des bloquers on peut pas la télévision on peut arrêter de la regarder donc enfin il n'y a pas vraiment d'études aujourd'hui ce qu'on va c'est clairement la question qui montre il y a plus de messages en tout cas de nous en tout cas que les messages sont de plus en plus stratégiques et de plus en plus diffus on parlait du native advertising par exemple avant le native advertising on avait ce qu'on appelle le pub de reportage donc vous aviez une page par exemple dans la magazine ou sur la page de droite qui est la page de la publicité une publicité qui ressemblait un peu à un article mais vous aviez une mention public communiquée ou le pub de reportage donc ça c'était encore un peu identifié aujourd'hui la page de la magazine c'est une manière de faire de... donc c'est soit les entreprises qui vendent des articles qui achètent des articles qui écrivent des articles et qui achètent le même par exemple dans un journal voire les journalistes qui les écrivent ou rémunérés par les marques donc tous les articles sont généralement très très mal identifiés et ils ont à l'expérience des articles de reportage une maquette identique aux journalistes donc pour les articles de reportage vous avez toujours une maquette différente la police va être différente et ça va être agencé différemment alors que là vous avez vraiment un article vous tournez sur un article du monde vous pensez que c'est un article ça a l'idée des articles et c'est la tentation de l'article mais ce n'est pas un article c'est une publicité alternative et c'est beaucoup plus diffus parce que la marque ne va peut-être même pas apparaître dans l'article par contre l'univers de la marque ne va être très mal donc ça c'est beaucoup plus diffus vous avez on a parlé un peu des youtubeurs qui font beaucoup de services et surtout sur un public très jeune les plus gros youtubeurs généralement c'est vrai c'est difficile entre 8 et 10 ans ils font des partenariats et ils indiquent parfois quand ils m'indiquent ils disent merci à telle marque pour la vie merci à telle marque pour tout ça quand on a déjà quand on est à 10 on a déjà du mal à comprendre qu'il y a de 10 ans qui ont fait un peu quand on a 8 ou 10 ans donc on se voit par exemple il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus diffus et beaucoup plus intrinsèque qu'avant c'est quelque chose qu'on observe concrètement merci pour tout ce précision peut-être encore une ou deux questions à la dernière ronde pour terminer les deux mains et puis après on répond moi c'est une question trois et demi j'aimerais savoir vous êtes intéressés au cours à la fin de ce que vous en faites mais aujourd'hui est-ce qu'il existe d'autres mouvements qui pourraient incorporer un niveau net de fonctionnalité sur ce que vous en avez merci une question je voulais demander un peu à la fin Thomas on parlait de blog sur internet ou des questions introduites par les étudiants et des étudiants et il y a pas mal de trucs par exemple qui nous disent que vous avez le documentaire aussi parce que justement ça va parler de ce qui est le documentaire et donc si il y a déjà le documentaire est le documentaire et si il y a plus un sujet qui est le documentaire et si il y a plus et il y a plus un article c'est pareil pour par exemple que la femme est le documentaire mais parce qu'il y a des personnes que la femme est le documentaire et la femme est le documentaire et la femme découvre vraiment dans le documentaire et la femme elle est le documentaire c'est le documentaire vas-y ça va pour la question que je disais je vais pouvoir pour la parole à la femme ok alors sur la gratuite il y a une phrase que je pense souvent dans internet c'est une phrase plus gratuite et mon produit moi je voudrais commencer à inverser la cause si vous êtes au produit ce n'est pas gratuit TF1 comme on l'a rappelé du temps du cerveau disponible donc quand vous regardez TF1 vous donnez votre cerveau à tout le corps en l'occurrence c'était à la réconciliation mais il est vraiment parce que tu as envie de le faire oui il y a pas de soi mais c'est juste que ce n'est pas gratuit et l'autre la qualité c'est que la qualité n'est pas gratuite elle est répercutée dans le fond des produits comme l'achat et donc la manne financière publicitaire ne tombe pas du ciel elle tombe dans la poche des consommateurs et des cartonistes qui vont dans des magas qui sont vendus par la publicité je me défie de ne rien du tout donner au système publicitaire mais vraiment il suffit d'aller chez carton il suffit d'aller même si on est par exemple dans une banque dans le crédit qu'on est rapide ils utilisent le système publicitaire aussi donc cette gratuité en fait dans les basines puisque c'est le ministre qui l'a financé par contre et je vais faire une petite digression et toujours revenir sur la politique parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus et aujourd'hui on a des politiques qui nous disent mais regardez justement ce qui m'a financé elle s'appelle rapidement mais en disant on a plus besoin plus pour aller les baisses de dotation de l'État et bien on va faire financer ça par la publicité donc c'est toujours une carte de l'homme sauf que quand c'est financé par l'État c'est financé les impôts et les impôts on a un grand point de compte ce qu'il y a l'atelier par exemple on sait à la fin de la course combien l'atelier c'est bien on ne sait pas on a financé ce qu'il y a par exemple vous avez des grandes bannes chez les monuments historiques ou vous pouvez voir des ados des édés fiscaux qui vivent en rénovent les monuments historiques si ces gens-là prennent leurs impôts on aurait des grandes bannes qui ont des vaches publicitaires maintenant sur les sites qui bloquent les bloqueurs de pub j'ai envie de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de l'information de gens qui veulent absolument vendre qui peuvent terminer qui ne font pas ça c'est aussi la question moi il y a toujours un peu un problème avec les médias qui nous travaillent moi et qui m'a dit des médias qui nous mettent tous leurs vies sur le site du ministère pour financer leur activité parce que ça les met dans une situation de dépendance d'entreprise qui ne leur doit pas forcément bien typiquement les journaux d'investigation qui sortent des enquêtes ont généralement des choses qui ne sont pas financées par la police je pense à Mediapart je pense à Hôtel Arrangement alors oui l'information après est-ce qu'on a les moyens de financer tous les sites sur lesquels on clique sur une journée la réponse est clairement non on est vraiment très chargé en revanche ce qui en regarde juste les dépenses publicitaires sur internet dont il ne faut pas me rappeler 80% dont la réponse de Facebook et Google ça n'a pas dans la réponse du monde une finance on est sur en gros 160€ par personne c'est pas ça paraît d'ordre mais finalement si on lève Facebook et Google ça revient à pas grand-fond dans le sens qu'on peut tous et toutes financer les journaux qui nous intéresse et que l'homme en l'autre on circonde je vous dis qu'à partir il y a 20 ans la publicité sur internet n'hésitait pas moi d'un point de vue personnel je préfère l'interesse il y a 20 ans ou à toutes les gens passionnés qui comptent mais sur le site de rap c'est gratuit de l'état de l'humanité voilà c'est un peu prudent en fait c'est un peu prudent c'est un peu prudent mais il n'y avait pas besoin plus du partage que du chercher à faire des articles qui font du clic il faut soit mettre un chat qui rigole ou un chat 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 dernière réponse pour terminer elle va sur donc je voulais savoir qu'il y a d'autres mouvements qui vont ensemble il y en a plein déjà au moment où je travaille sur la fin de la fin il y a une année on m'intercollait il y a plein d'autres termes aussi déjà en France on parle de c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça revient plutôt du monde dans la profession mais dans la discussion que j'ai fait au début avec on peut dire un peu les strats de la simplicité je pense que selon les niveaux souvent il y a des nombres différents parce que si vous êtes plus dans l'aspect diminution de la consommation il y a minimalisme il y a zéro déchet il y a quantité de mouvements plus vraiment qui sont centrés uniquement sur la consommation mais selon selon en fait les dimensions que vous avez fait alors vous tombez soit il y a tout le mouvement des communes en transition par exemple Transition Towns qui ont vraiment amené cette idée à la fois oui il s'agit différemment mais il faut que collectivement on s'organise avec les citoyens qui vivent près de nous pour prévoir après l'étrole enfin le moment où l'on n'a pas l'étrole et donc c'est une bien créat d'activité ensemble vous avez tous ces plus alors parce qu'on parle de mouvements mais tous ces réseaux d'initiatives locales potagées collectives tout ça qui forment quand même un espèce de maillage où il s'est traversé le genre qui est quand même au début de la consommation vous avez en Belgique en tout cas ça prend beaucoup d'ampleur les mouvements de l'effondrement et de la collapsologie c'est pas tellement ici en France mais donc toutes ces mouvances et l'éco-psychologie aussi qui descend souvent un peu dans les strates c'est à dire qu'avec cette idée que oui il s'agit de transformer nos modes de vie mais surtout il s'agit de se préparer à un après-catastrophe où en tout cas il s'agit de se préparer à des transformations majeures et à des effondrements qui soient certains effondrements écosystémiques ou même certains prévoient un effondrement international et là vous avez toutes les techniques aussi pour affronter toutes les émotions que ça peut suffire pour développer aussi l'économie de secours donc en fait des mouvances qui s'inscrivent dans la dimension des mythes du saint qu'on a plein alors mais qui vont se situer entre le capitalisme et la décroissance c'est à dire vous pouvez vous très simplement avant-gérant cette idée du saint en est plus ce qui peut être associé vous avez énormément de développement de la vie simple qui vous propose d'acheter énormément de la vie de yoga tout simplement et vous avez des gens qui sont dans la tinte et pour qui vraiment qui sont très proches plutôt à l'ordre de l'objection de la décroissance et de cette idée qu'il faut ne que bien l'acheter et qui ont un discours hyper critique par rapport aux institutions et aux sociétés donc je veux dire le mouvement est très en tout cas les gens qui sont très d'érogènes et donc quel mouvement ça dépend autour de quoi vraiment la consommation la diminution de la consommation pour moi est la phase de plein d'initiatives qui sont plus larges que ça et qui créent des lignes ou des autres dimensions qui sont à partir des défis à valider pour conserver un peu merci beaucoup et merci Thomas et merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir on peut les applaudir pour les applaudir pour les administrations de la consommation de la consommation pour les administrations